Je m'appelle Philippe Etchebest. Depuis plus de trois ans, je viens en aide à des restaurateurs et des hôteliers en péril. Aux quatre coins de la France, j'ai rencontré des personnalités très différentes en grande difficulté. Des hommes et des femmes de cœur qui donnent tout pour leur métier. Entre rire et larmes, clash et émotions, cette histoire, c'est la leur. Même si souvent on arrive ensemble à résoudre les problèmes, comment s'en sortent-ils après mon départ ? Aujourd'hui je suis à Vendargues et je veux retrouver Nathalie et toute son équipe. J'avais passé cinq jours avec elle et c'est vrai qu'elle n'avait pas confiance en elle. Avant mon passage, Nathalie n'arrivait pas à trouver sa place dans son établissement. Novice dans le métier, c'était très compliqué pour elle de s'affirmer. Plat du jour ? Alors le plat du jour c'est du Bouddha. T'es sûre ? C'est celle. J'ai commandé le Gesser. Je peux lui demander ? La commande, la balle a été prise. Parce que ces gens là sont arrivés après. Euh... C'est pas pour ça, c'est pas pour ça, c'est pas pour ça, c'est pas pour ça. Elle s'était lancée dans l'aventure avec son compagnon Jean-Pierre, Pizzaiolo. Le problème c'est qu'il ne s'attendait pas avec l'équipe. Vas-y Fab, dis-moi, il faut que je t'aide là. Non, il n'y a rien, c'est bon, bosse là. Bon, bon, ouais. Il est un peu partout, mais... C'est pour moi ce qu'il s'appelle, quand il est... Brasse-le. Jean-Pierre, nous on est là à trimer et puis toi on te voit regarder, boire ton café. On est obligé de te chercher à chaque fois pour les pizzas alors que t'en as pas beaucoup à faire. Les employés dénonçaient le comportement de Jean-Pierre et Nathalie était incapable de trancher entre ses employés et son conjoint. J'entends une personne qui me dit c'est comme ça que ça fonctionne. L'autre personne elle me dit non c'est comme ça que ça fonctionne. Puis il y en a une troisième qui vient se greffer qui me dit non t'as rien compris, c'est comme ça que ça fonctionne. Je suis perdue, je sais plus qui écouter. Après cinq jours à ses côtés, j'avais réussi à la rebooster pour qu'elle assume enfin son rôle de gérante. Il faut que je leur donne des règles à suivre et quand eux ils sont pas contents, c'est pareil quoi. Maintenant tu vas leur dire. A eux. Je vais devoir imposer des règles. Et je vais prendre mon rôle de patronne. Elle a vraiment de l'assurance dans son discours, on sent que c'est posé. Et je pense que le message est très clair. Toi Nathalie, je sais qu'aujourd'hui t'es capable de tenir ce restaurant, t'es capable de t'assumer en tant que patronne, de fixer les règles et de diriger toute cette petite équipe. Parce que c'est toi la patronne de cette maison. Donc j'espère qu'aujourd'hui tout va bien pour elle. En tout cas je vais aller le vérifier. Nathalie n'est pas au courant de ma venue. Mes équipes lui ont dit qu'il venait juste faire un petit bilan. Elle ne s'attend pas du tout à me voir. Et comme Nathalie est un vrai cœur d'artichaut, je sens que ça va être de sacrés retrouvailles. Pour les réservations qu'on a aujourd'hui, il y a des gens qu'on réservait à l'intérieur et à l'extérieur. Aujourd'hui dans mon restaurant, ça va super bien. Je me sens complètement à ma place. Donc six personnes sont là. D'accord ? Aujourd'hui il y a plein de choses qui ont changé dans mon restaurant. Fabrice et Jean-Pierre sont partis. Suivis après donc de Emeline, Emeline qui a repris ses études. Fabrice donc qui a trouvé un autre travail ailleurs. Et Jean-Pierre qui est reparti sur Grenoble. J'ai été obligée donc d'embaucher du monde parce que dès la diffusion de l'émission, on s'est retrouvés à faire des 85-90 couverts. Aujourd'hui il y a Valérie et Maïka donc au service. Et en cuisine donc il y a Julien, David et Mélanie, notre apprenti. Ici Sonia, cinq personnes extérieures, elles sont à la 42, on les a mis ici. Là il faut me rajouter un couvert. Là ils sont six aussi. Les deux tables rondes je les ai mis de ce côté. Nathalie, tous les jours, elle nous donne des directives, ce qu'elle veut, ce qu'elle exige, comment elle veut que la salle soit montée. Voilà, tous les jours c'est comme ça. Je voudrais faire un petit briefing avant le service pour que tout le monde soit bien au coin. Accompagnement des viandes, fruits et légumes. Fruits, légumes pour les viandes, le poisson. Poisson, riz safrané, légumes. Riz safrané, légumes. Je vous souhaite à tous un bon service. Tout à l'heure on était à 55, donc là on était à 60 réservations pour midi. Voilà, donc ça fait un beau volume, on va faire un beau service là. Je suis un petit peu déçue aujourd'hui qu'ils ne viennent pas, Philippe, parce que j'aurais voulu lui montrer l'établissement et la nouvelle équipe. Bon, voilà, c'est sûr que ça m'aurait fait extrêmement plaisir de le voir. Ça va être une grosse surprise pour elle, je pense. Allez, on y va. Elle est où, ma Nathalie ? Elle est là-bas. Je la vois là-bas. Au bar. C'est pas vrai. Eh bien, oui. Comment vas-tu ? Oh non, c'est pas vrai. Comment vas-tu ? Ça va ? Je suis trop contente. Regarde, je t'avais une petite crée de fleur. Ça me fait trop plaisir. C'est vrai ? Ouais, carrément. Quel effet je fais, c'est incroyable. Je suis trop contente. Merci beaucoup pour les fleurs. Je dois être fait atteindre le milieu du service. Mais non, je suis comme ça, tu vois. Je suis comme ça, je t'ai extrait, toujours. Merci. D'un seul coup, j'ai levé la tête et qui j'ai vu arriver, donc, Philippe, avec un magnifique bouquet de fleurs. Je crois que je pouvais plus respirer. Ça va, t'es contente ? Ouais, super contente. Ouais, super contente. Ça se passe bien. On a fait des petites transformations et tout, mais dans l'ensemble, en fait, ça suit tous les conseils que tu m'as donnés et tout. Je les suis à la lettre. Et voilà. Dis-moi, juste un truc, là, je vois le poste à pizza, mais je ne vois pas Jean-Pierre. Jean-Pierre, il n'est plus là. Il n'est plus là ? Il n'est plus là ? Il est parti, il est retourné à Grenoble. Ah bon ? Et Fabrice non plus n'est plus là. Ah, je ne t'en plus, d'accord. Voilà. C'est... Emeline, elle a repris ses études. Ah, d'accord. Elle était bien, la petite aussi. Aujourd'hui, voilà, toute mon équipe a été entièrement renouvelée. Et voilà. Ça se passe bien. C'est reparti avec des bases complètement neuves, alors ? Voilà, c'est ça. En plus de te voir comme ça, ça me réjouit, parce que ce n'était pas pareil la première fois qu'on s'est vus. Oui, c'était compliqué, la première fois que t'es venu. Quand je suis arrivé au restaurant la première fois, Nathalie n'était vraiment pas bien dans ses baskets. Elle n'avait pas du tout confiance en elle et s'excusait presque d'être la gérante. Il arrive. Philippe. Nathalie. Nathalie, où est-ce que je m'installe ? Eh bien, je vous installe. Je vais vous mettre là. Ça va ? J'étais en stress total et je me suis dit, mon Dieu, je vais me faire atomiser. Je vous laisse la carte. Ça va, merci. Et je vais vous la caler, la table. C'est la table maudite. Je n'ai pas de bol, j'ai la table bancale. Voilà. C'est bon ? Je n'ai pas de chance, ça tombe toujours sur moi. Tout de suite, il voit évidemment ce qui ne va pas. Boum. Allez hop, ça commence fort. Alors, qu'est-ce que vous avez à plat du jour ? Elle est servie avec quoi la gardienne de taureau ? La gardienne de taureau, elle est servie avec du riz et une poêlée de légumes estivales. Poêlée de légumes estivales ? Oui. Donc, en fait, dedans, il y a des brocolis, il y a un peu d'aubergine, un peu de poivron. Enfin, il a mélangé plusieurs petits légumes. Pourquoi la poêlée estivale ? Il a trouvé que ça faisait plus joli à présenter. Ah, d'accord. Surtout qu'on n'est pas en été. On me l'a dit comme ça, mais en fait, c'est une poêlée de légumes. D'accord. J'ai dû m'arrêter là, d'ailleurs. Ça pourrait éviter des complications. Oui, parce que si vous les cherchez, vous allez les trouver, forcément. Et surtout avec moi. Et boum. C'est encore pour moi, quoi. Je perds encore un peu plus mes moyens. Déjà que je n'en avais pas beaucoup, alors là, il finit avec moi. Mais depuis, voilà, j'ai fait du chemin. J'ai, voilà, je me suis posée. Tu as appliqué les choses. Voilà, j'ai appliqué tous les conseils que tu m'as donnés. Et je suis mon intuition comme tu me l'as conseillé. Et ça se passe bien. Tu vas m'installer quelque part, je vais désigner. Oui. D'après, on va discuter encore un petit peu. Allez, ça marche. Et puis tu me présenteras surtout toute ton équipe. Moi, je vais me mettre là, moi. La même table, elle ne bouge pas. Elle est calée. En tout cas, ça me fait très plaisir de te le voir. Franchement. Moi aussi. Franchement. Je suis toute rouge, voilà. Ça y est, ça commence. Je suis trop contente, en fait. Je suis trop fière. Vraiment, je suis trop fière. Et surtout parce que je sais maintenant ce que je veux. Donc, je suis hyper fière. Bon. Du coup, c'est moi qui t'amène. Alors, du coup, le chef Fabrice est parti. Là, tu as un nouveau chef. J'ai un nouveau chef, ouais. Il est tout seul en cuisine ? Non, non, non. On a un second de cuisine, donc David. Et puis, j'ai une petite apprentie qui vient de commencer. Comme on a un temps qui est très limité ici, et on a besoin que ça envoie vite. C'est bien qu'il y ait une vraie brigade en cuisine. Car l'ancien chef Fabrice était tout seul à l'époque. Du coup, il était vite débordé et était obligé d'être sur tous les fronts. Je m'occupe d'ouvrir le restaurant. Ensuite, des stocks de l'hygiène. Je suis plongeur. Je suis magasinier. En fait, ici, je suis un peu comme un couteau suisse. On utilise la lame qu'il faut, quoi. Je suis la corde qui tient la tour de pise, en fait. Qui tient. Comme ça, pour essayer de relever la bourrique. Quand je donne des consignes, par exemple, sur telle place, ça part avec telle chose, etc. On arrive en plein milieu du service alors que je suis en plein rush et on va me demander les garnitures, quoi. Et puis, chef, tu l'as mis où le machin ? Et puis, chef, le produit pour les chiottes, il est où ? Le produit pour les chiottes ? Oui, parce que je m'occupe des stocks aussi du produit d'entretien parce que c'est pas fait. Mais si c'est pas fait, les clients ne peuvent pas se torcher, quoi. Oh, 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 t'as pas fait là. Ça, c'est à la salle de faire ça ? Normalement. OK, vas-y, ça m'intéresse. Là, aujourd'hui, tu fais la cuine, la planche vaisselle qu'il a fait ? C'est moi, chef. C'est toi aussi ? Ouais. Oh. Alors, on va faire un autre truc. Alors, qu'est-ce que tu ne fais pas ? Dans la maison. Les comptes. Les comptes, vous. D'accord. Tout le reste. Après, tu fais tout le reste. Ouais. T'es tout seul en cuisine ? Si tu t'organises pas, mon garçon, ça va être compliqué, surtout à midi. Là, j'en vois partout, là, déjà. Fabrice manque d'organisation. Ses préparations et sa mise en place ne sont pas adaptées à un chef seul en cuisine. Je crois que ça craint. Ça craint même du Bouddha. Ça fait une heure qu'ils attendent, ces gens-là. Avec vos excuses, s'il vous plaît. Oui. Allez, vite. Vite, 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 vite. Fabrice est seul en cuisine alors que le resto est plein. Il ne sait plus où donner de la tête. Je vais lui lire les bons, ça va l'aider un peu. Un cabillaud, un saumon provençal, c'est ça ? C'est parti, chef. Allez, vite, vite, vite. Tu penses que tu vas tenir combien de temps comme ça ? Là, en fait, je remercie le bon Dieu de nous soyons arrivés. Là, je partage. Là, je crois qu'il est au bout du rouleau. Donc, tout seul, il ne pouvait pas s'en sortir, ce n'était pas possible. Maintenant, il faut quand même qu'il soit au top pour que les gens n'attendent pas. Donc là, aujourd'hui, tu ne fais plus de pizza ? Non, on fait des brocchettas. C'est vrai ? Donc, tu as arrêté les pizzas ? Oui, j'ai arrêté les pizzas. Au début, je me suis posé la question. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Je reprends quelqu'un pour faire des pizzas ou je forme le second de cuisine aux pizzas. Et puis après, je me suis dit, cet établissement, c'est un restaurant. Pour moi, c'est un restaurant. Bien ça. Et donc, je me suis dit, non, je ne vais pas refaire. Je n'avais pas envie. J'ai envie que ce soit un vrai restaurant. Donc, voilà, j'ai un bel outil de travail. J'étais extrêmement fière de le recevoir et qu'ils voient l'évolution de notre restaurant. Comment ça se passe maintenant ? Est-ce que tu veux boire quelque chose ? Deux mois de l'eau, ça ira. De l'eau ? Une petite bouteille d'eau. D'accord, allez, ça marche. S'il te plaît. Merci. Il y a quatre entrées, beaucoup de viande, trois poissons. C'est bien. Il y a des brocettas, donc, elle a mis à la place des pizzas. C'est bien. Il y a six. Pas plus. Ça suffit. Non, c'est bien. C'est ce que j'étais en train de regarder. C'est bien. C'est clair. Qu'est-ce que tu me recommandes ? Les brocettas, elles sont super bonnes. Alors, moi, j'aime beaucoup l'Andalouse. Mais après, il y en a plein qui ont pris la clin d'œil et qui se sont régalés. Donc, après, à toi de voir. Ça me plaît bien, ça. Moi, j'ai goûté ça. Et puis, j'aimerais bien goûter le tourne-dos de cabillaud parce que c'est la recette qu'on avait fait avec Fabrice. Oui. Ok ? Allez, on fait ça. La brocetta clin d'œil et le tourne-dos de cabillaud. Allez, ça le fait. J'espère que je vais me régaler. Yes. Allô ? Donc, je vous informe que vous allez avoir une brocetta, donc du clin d'œil à faire avec un tourne-dos de cabillaud et c'est pour Philippe. Faire un plat que Philippe a fait avec un ancien chef, c'est un honneur. C'est le plaisir de lui faire à manger. Je n'aurais jamais pensé que je lui ferais à manger un jour. Vous désirez boire un apelitis ? Nathalie a l'air vraiment métamorphosée. En attendant que les assiettes arrivent, je vais sonder un peu la nouvelle équipe sur leur patronne. Nathalie, comment vous la trouvez ? Super, Nathalie. Elle est à sa place. Elle tient bien son rôle de patronne. Voilà, c'est ça que vous voulez savoir. Elle a super bien avancé. Non, non, elle a fait énormément de progrès. Voilà, maintenant, c'est une patronne. Elle est toujours aussi gentille, mais elle est déterminée. Quand elle veut quelque chose, elle sait nous le dire et être claire. Ça, je n'en doute pas. Il faut dire que si Nathalie a continué dans sa lancée, elle doit vraiment être une gérante digne de ce nom. Lors de mon passage, quand je l'avais forcée à assumer ses responsabilités et à reprendre en main ses équipes, il faut dire qu'elle m'avait impressionnée. Bonjour Fabrice, ça va ? Je te laisse t'asseoir. Je voulais donc vous voir tous les trois. Je me suis rendu compte de plein de choses. À partir de maintenant, je vais mettre en place des règles et je vais prendre mon rôle de patronne, comme j'aurais dû le faire depuis le début. Tu n'auras plus à souffrir de mes incertitudes, ma chérie, je peux te le dire. Parce que dorénavant, il n'y en aura plus. Chaque fois qu'il y aura quelque chose, je vais assumer. Et s'il y a des décisions à prendre, je les prendrai. Il a vraiment de l'assurance dans son discours. On sent que c'est posé et je pense que le message est très clair. Alors voilà Fabrice, moi j'ai des choses à te dire. Il me faudrait donc que tous les jours, quand on termine le service, que tu puisses me dire ce qu'on va faire pour le lendemain. C'est important que tu me le fasses et c'est important que je sache combien ça coûte. Que je sache en fait exactement où j'en suis dans mes comptes pour qu'on puisse avancer. Est-ce que tu es ok avec ça ? Bien sûr. C'est parfait. C'est clair, c'est posé, c'est précis. J'aime ça. Bonjour. Bonjour. T'es surpris ? Bah oui. Ça va être moi que t'as ennuie. J'ai des choses à te dire en fait parce que j'ai pris des comptes, des émotions. Je vais devoir imposer des règles. Donc Fabrice, il est briefé pour certaines choses. Emeline, pareil. Et pour toi, ce sera pareil. Normal. Il faut qu'il y ait qu'un seul dirigeant. On ne peut pas en avoir 36 parce que sinon ça part dans tous les sens. Maintenant, il n'y aura qu'une seule personne qui prendra les décisions. Non, ce sera moi. D'accord. Je ne pensais pas qu'elle allait être aussi incisive avec Jean-Pierre. Je ne veux plus que si tu n'as rien à faire, tu ne fasses rien. Il y a toujours quelque chose à faire. On est une équipe maintenant. Je pense qu'on est suffisamment soudés. Vraiment, je souhaite que tu t'investisses avec Fabrice dans la cuisine. Pour moi, c'est important que tu le fasses. Et de toute façon, il n'y aura pas d'autres alternatives. Il faudrait que tu le fasses. Là, il n'y a plus la possibilité de choisir ou pas choisir. Ce sera comme ça, pas autrement. Alors, la bruschetta, la chape d'œil et le cabillaud que vous connaissez. Ça se passe bien ici ? Vous êtes contente ? Impectable. Nathalie ? Parfait. Bon, pour Nathalie, c'est un sans faute. On va voir si je vais pouvoir en dire autant du nouveau chef. En tout cas, c'est bien servi. Ça fait une petite brochetta. Il y a de la matière. Allez, voyons ça. C'est des grosses tartines quand même. Voilà. En tout cas, c'est très bon. C'est un bon plat pour un repas rapide, le midi. C'est bien. Très, très bien. Je me régale. J'ai quand même goûté le cabillaud. Ça, c'est bien servi. Petite salade, là. Obligatoire. Il y a un petit peu trop de jus. Je pense que la moitié de sauce aurait largement suffi. Trois feuilles de chêne et c'était parfait. Le plat est bon. On sent bien le chorizo. Pas trop, juste ce qu'il faut. C'est intéressant. Écoute, moi, j'ai bien mangé. C'était bien. Je voudrais aller voir ton chef quand même. Et puis, on va passer un petit moment ensemble. D'accord. Tant mieux. Je suis contente. J'ai tellement envie que tu sois fière de moi. Écoute, les commentaires que j'ai eus de Valérie et de la petite serveuse, ils étaient élogieux par rapport à toi. Et ils t'ont vraiment positionné comme une patronne qui prend des décisions, qui dit des choses qu'on sait bien, qui dit aussi qu'on ne se va pas. Et ça, c'est exactement ce que j'attendais de toi. Parce que tu n'arrivais pas à t'exprimer. Tu n'étais pas sûre de toi. Entre la Nathalie que j'ai rencontrée lors de mon passage et la Nathalie que j'ai en face de moi aujourd'hui, il y a un monde. A l'époque, elle était complètement renfermée sur elle-même. Elle n'osait pas prendre de décision et elle ne tenait pas du tout la barre du navire. Pierre et Fabrice ont ressorti plusieurs fois qu'elle n'était pas du métier, qu'elle devait se la fermer. Une boule de glace, tu m'as oublié, s'il te plaît. Mais je te dis, avec la boule de glace... C'est quand même votre rôle en salle de vérifier si les assiettes correspondent. Je vais dire, avec la boule de glace, tu prends un sel avec la boule de glace. Toujours des excuses, quoi. Pour la première fois de ma vie, je fais un métier que j'aime. Tu fais un métier que tu aimes, mais en fait que tu ne maîtrises pas. Voilà. Jean-Pierre, il me disait, il faut faire comme ça. Fabrice, il me dit, il faut faire comme ça. L'autre, il me dit, il faut faire comme ça. L'autre, il me dit, à la fin, j'en peux plus. Et toi, tu es au milieu et tu ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas parce que je voudrais bien les diriger et les cadrer pour que ça fonctionne correctement. Sauf qu'il faut que j'écoute qui. Alors, Faissel. J'ai commandé le dessert. Amine, elle l'a déjà pris. Ben oui, il faut lui demander. Ça va être marqué sur le bon, normalement. Je constate que l'information circule bien ici. Voici l'équation du jour. Manque de communication plus stress égale Nathalie. Je panique énormément parce que je me dis, mais est-ce que je vais savoir faire ? Est-ce que je vais être à la hauteur ? Le stress, pas possible. En fait, ce qui se passe, c'est que Nathalie est plus dans le rôle d'exécutante que de gérante patronne. Elle ne prend pas d'initiative. Elle essaie de s'enseigner à droite, à gauche. Elle demande pas mal d'informations. mais elle est juste là pour faire le travail, mais pour exécuter. C'est tout. Je pense que c'est pas ce qu'on lui demande aujourd'hui. Je peux te poser une question, Nathalie ? Oui. La commande là-bas, elle a été prise. D'un table numéro 8 ? Oui, celle-là. Normalement, oui, c'est Emeline. Ah, c'est Emeline qui prend la commande là-bas ? C'est le côté à Emeline. Ça va, c'est pour savoir. Parce que ces gens-là sont arrivés après. Et j'ai pas l'impression que la commande soit prise là-bas. Mais si Emeline est dessus, ça va. Elle est dessus. Ça va. Très bien, je te pose la question, c'est du. C'est bon. Si je me mets en colère après, elle tomberait là. Je crois qu'elle tient pas le choc. Qu'est-ce que moi je vais faire ? Si j'avais pu rentrer dans un petit trou de souris, je crois que je l'aurais fait à ce moment-là. J'ai l'impression que t'as pris confiance en toi et que ça y est, qui est là ? Voilà, c'est ça. Ça. J'ai pris ma place et puis j'adore ce boulot. Non, mais c'est cool, c'est bien. Est-ce que je peux te... Voilà, après la diffusion de l'émission, il y a une dame qui est venue un jour manger et donc elle avait été tellement émue par l'émission et touchée qu'elle m'a demandé un câlin. Et cette dame, c'est devenue une amie et je voudrais te la présenter. Elle va m'a chercher. D'accord, merci. Alors voilà, c'est Fatih. Voilà, je l'appelle maintenant. Je l'appelle donc Fatih Kalin parce que, voilà, elle a été trop au top. Je me la revois encore assise et qu'elle me l'avait. Nathalie, est-ce que je peux vous demander un câlin ? Je voudrais un câlin. J'ai dit, oh là là, j'ai dit, c'était énorme. J'ai été très touchée par l'émission, par elle, ses yeux, ce qu'elle dégageait, qu'elle en voulait. J'imagine, Nathalie, que tu as dû avoir aussi d'autres élans de solidarité et d'amitié. Après l'émission, j'ai été extrêmement émue et en avoir les larmes aux yeux parce que les gens ont été tellement bienveillants. J'ai même eu des chefs de cuisine qui sont venus, des restaurateurs qui sont venus, qui m'ont félicité, qui m'ont dit, tenez bon, vous allez y arriver, vous pouvez qu'y arriver. Je crois qu'aujourd'hui, finalement, la conclusion de tout ça, c'est que tu es devenue une vraie restauratrice. Ben oui. C'est le chef de bâtiment, hein, là-dessus. Ben oui. Merci, Flélie. Ouais, je te fais ici, c'est tellement important. Je suis trop fière, je suis trop trop fière. C'est moi qui suis à l'aventurre. Ben oui, c'est beau compliment, c'est le plus beau compliment qu'on m'a fait de toute ma vie. Oh, c'est vrai. Si, vraiment, je suis tellement fière d'être reconnue par quelqu'un, un grand chef comme toi. Tu le dis toi-même, il y a des chefs qui sont venus te voir pour t'encourager, c'est donc que tu le méritais. Moi, je constate aujourd'hui ce que tu as fait, l'évolution et le progrès que tu as fait. Maintenant, tu es venue une patronne, tu es devenue une vraie restauratrice, une vraie responsable et une manager de personnel, d'une équipe. Donc, qu'est-ce que je te dise de plus ? Le fait que Philippe me dise ça, c'est une vraie consécration. Pour moi, c'est énorme. Je me sens reconnue dans tout ce que j'ai fait, dans mon combat pour sauver ce restaurant. C'est énorme. C'est pour ça que l'émotion était trop forte et je me suis effondrée. Tu t'es battue pour y arriver. Et si je n'avais pas eu tes conseils pour me mettre sur les rails, je n'y serais pas arrivée. C'est pour ça que je suis venue. Maintenant, je voudrais voir ton chef. On y va ? Oui, oui. Julien, je voudrais te présenter Philippe. Bonjour Julien. Bonjour. Ça va ? C'est notre nouveau chef. Je suis très contente et très fière de lui. De toute façon, je te laisse le découvrir. En tout cas, ce que j'ai mangé à midi, c'était très bon. C'était copieux. Franchement, je pense que ça correspond tout à fait au style de la maison. Après, tu auras toujours à redire un petit peu sur la présentation. C'est dommage que tu m'aies mis ce tas de salade dessus. Tu m'aurais juste mis trois feuilles de chêne violette. Ça aurait suffit, tu vois, alléger un petit peu et un petit peu moins de bouillon. Mais sinon, sur le fond, sur le goût, c'est l'essentiel, c'était très bon. Mais parle-moi un peu de toi, Julien, ton parcours. Qu'est-ce que tu as fait ? Alors moi, j'ai fait des études, j'ai fait un BEP cuisine. Et je suis resté deux ans, enfin, j'ai fait deux ans dans trois restaurants et je suis venu ici. Et il faudrait que tu as fait des concours ? Ouais, un concours de cuisine télévisée. Ah d'accord. Donc tu aimes bien les défis ? Ouais, j'aime bien. Ah ouais ? Si je t'en lance un, là, maintenant, là, tu es prêt à relever ? Oui. Ouais ? Oui, bien sûr. Alors ce que tu vas me faire en... Allez, je vais te donner 15 minutes. Et en 15 minutes, il faut que tu me fasses un petit plat, mais qui n'est pas à la carte. D'accord. Donc, compte tenu de ce que je t'ai dit, fais-moi une belle assiette qui ait suffisamment de quantité, mais que ce soit visuellement agréable. D'accord ? Allez, je trupe. T'as 15 minutes. En attendant, puis les deux, on va se mettre dans un petit coin et puis on va discuter. Ça va ? Allez, vas-y, Julien. Allez, vas-y. Il vient de me lancer un défi. Ça me fait plaisir parce que j'aime bien relever le défi. Je suis un challenger et du coup, je vais essayer de relever. faire un petit signe au plat que Philippe a pris à Fabrice. Je vais faire un cabillaud au chorizo, mais à ma façon. Bon, allez, pendant qu'il fait son défi, on va discuter tranquillement. Alors, raconte-moi un petit peu comment ça s'est passé, en fait, après la diffusion. En fait, ça a été un truc de fou. Le téléphone s'est mis à sonner, sonner, sonner. Donc, dès le lendemain, en fait, on a fait 80, 85 couverts. Et petit à petit, on a fidélisé pas mal de nos clients et puis, voilà, j'ai mis en place des petites cartes de fidélité aussi. C'est bien. Voilà, pour le midi, pour les gens qui viennent. Alors, en règle générale, c'est sur un ticket moyen de combien ? On est sur un ticket moyen dans les 17, 18 euros. 18 euros. Progression au niveau du chiffre d'affaires après la diffusion ? Eh bien, on a dépassé les objectifs. C'est plus que doublé, hein. On a fait un super chiffre au mois de mai, au mois de juin. Après, on a eu un ralentissement au mois de juillet, au mois d'août. C'est les vacances. Mais malgré ça, quand même, on a eu la chance d'avoir beaucoup de touristes qui sont venus nous faire un coucou et qui avaient vu l'émission et qui sont venus. Donc, on a réussi quand même au mois d'août. C'est un truc improbable à faire des 40 couverts. Ah oui ? Le problème, c'est que les gens, ben voilà, c'était... Ils le chambraient un peu, mais c'était pas méchant. Je pense pas. C'était gentil, parce qu'ils lui disaient tous que ces pizzas étaient bonnes. Et quand il s'adressait à lui, il disait, alors, vous brassez plus d'air, hein, maintenant. Voilà, c'était des choses comme ça. Et je pense que ça a été compliqué, peut-être. En même temps, lors de mon passage, Jean-Pierre a eu droit à un vrai procès de la part de toute l'équipe, car son comportement au restaurant agaçait beaucoup les employés. Je pense que Jean-Pierre, en fait, est fatigué avant d'avoir même commencé à travailler. Rien que de se dire tout ce qu'il a à faire ce matin, il faut vite qu'il y aille prendre de l'air, boire un café, je sais pas où, et puis se rassembler un peu. Vas-y, Fab, dis-moi ce qu'il faut que je t'aide. Non, non, il n'y a rien. C'est bon, bosse, hein ? Bon, c'est bon. Il est un peu partout, mais... C'est pour moi ce qu'il s'appelle quand il est... Brassez-le. En un an, il n'avait jamais osé dire à Jean-Pierre ce qui n'allait pas. Je les allais forcer à tout mettre à plat. Qu'est-ce que vous avez à vous reprocher ? Mais faut y aller, quoi. Moi, je vais parler pour Jean-Pierre. Ce que je supporte pas, en fait, chez toi, c'est le fait qu'on puisse pas te parler, que tu t'emportes très vite et que tu arrives pas à poser les choses. Moi, je ne t'ai jamais connue autant énervée que depuis qu'on est dans ce restaurant, quoi. Sinon, on n'aurait jamais travaillé ensemble. Tu montes en pression. Et en plus, t'en es des fois méchant dans tes paroles et pas seulement avec moi. Des fois, Fabrice, il en a tellement marre parce que tu dis certaines choses, ça le blesse tellement qu'en fait, il n'a même plus envie de travailler. Et quand j'essaye de te le dire, tu me ratatines. Nous, on est là à trimer et puis toi, on te voit regarder boire ton café. On est obligé de te chercher à chaque fois pour les pizzas alors que tu n'en as pas beaucoup à faire. Moi, j'aimerais bien aussi que tu fasses comme moi, que tu passes du temps avec Fabrice, que tu regardes. Ne serait-ce que de lui préparer des trucs quand il n'y a pas beaucoup de pizzas. Pour un rush comme pour aujourd'hui, ça m'aurait grave servi qu'il connaisse déjà les bases de mes assiettes. Au moins, comme ça, ça aurait pu me dégager du temps. C'est vrai que la carte, je sais ce qu'il y a, mais j'en ai pratiqué. Si demain, il me dit tiens, fais ci, fais ça, je sais, je ne sais pas le faire, c'est sûr. Pour moi, je trouve... Enfin, je suis désolée de te dire ça, mais tu n'as pas l'étoffe d'un patron si tu fais ça. Si on veut que ça fonctionne, il faut qu'on soit tous solidaires les uns des autres. Et en fait, ils n'arrivent pas à être solidaires de toi parce qu'ils ont l'impression qu'en fait, tu les lâches. C'est vrai que je devrais m'investir vachement plus à ce niveau-là. C'est vrai, c'est mon gros tort. J'avoue. Enfin, moi, je vois là comme je vois les choses. C'est vrai qu'il y a eu effectivement ce côté un petit peu négatif qu'il avait, mais il a su se remettre en question et justement, redonner une image positive quelque part parce que ça se finit bien. En règle générale, ça se finit bien, les histoires. En fait, je pense que Jean-Pierre, même si on s'est séparés maintenant, c'est quand même lui qui m'a amenée et à Montpellier et dans la restauration. Et donc, rien que pour ça, je dois lui dire merci. Ouais. Alors, ton plus mauvais moment pendant l'émission, c'était quoi ? La terrasse. La terrasse, là, avec toi. J'ai pris la gifle de ma vie. Mais elle était nécessaire. Nécessaire, je dirais même primordial. Pour qu'elle réagisse, je l'avais mis face à ses responsabilités. Le problème, c'est qu'elle était complètement paumée. Il fallait que je la secoue. Je vais te poser quelques questions. Oui. C'est toi la gérante ? Oui. Donc, t'es censée quand même savoir certaines choses. Oui. Alors, combien tu marges ton plat du jour en général ? Euh... Ben ça, j'en ai aucune idée. OK. La marge de tes pizzas ? Ben, je la connais pas. D'accord. Combien tu as de plats, ta carte ? J'en ai 4 de chaque. J'ai 4 entrées, 4 plats. Non, t'en as 5. T'en as 5. J'en ai 5. Ouais. T'es pas capable de me répondre alors que tu devrais savoir toutes ces choses-là. C'est ça. C'est indispensable. Si t'es gérante de ton établissement, c'est toi qui gères les comptes, c'est toi qui t'occupes de ça. Si t'es pas capable de le savoir, comment on fait ? Je me sens mal parce que je me dis mais comment ça se fait que je me suis pas rendue compte de tout ça avant et que je me rends compte à quel point j'ai fait toutes les choses à l'envers. T'as une grosse part de responsabilité dans ce qui se passe aujourd'hui. Mais ça, j'en ai parfaitement conscience. Tu dois connaître toutes ces choses-là. C'est des basiques. Cette connaissance-là que tu dois avoir, elle... Elle me fait défaut. Elle te fait défaut, effectivement. Et c'est ce qui risque de courir à ta perte aussi. Le problème aujourd'hui, tu n'as pas confiance en toi, tu es fébrile, t'as pas d'assurance par ton manque d'expérience mais effectivement, et tu t'enfonces avec ça. T'écoutes Pierre, Paul et Jacques sans prendre de décision, véritablement, ce qui fait qu'il n'y a pas de ligne directrice. Je prends complètement conscience de ce que je ne fais pas et de ce que je n'ai pas fait depuis le départ. T'as géré des hommes et des femmes dans tes entreprises ? Des hommes. Des hommes ? Ok. Mettons des hommes. Combien t'en avais ? On avait huit. Huit. Huit mecs à gérer. Ils t'écoutaient ou pas ? Ben oui. Tiens, ben oui. Mais c'est évident. Ben oui, ils t'écoutaient. Alors pourquoi on t'écouterait pas là ? C'est quoi la différence ? Tu peux me le dire ? Ben, il n'y en a pas. Mais non, il n'y en a pas. Justement, il n'y en a pas. J'ai voulu tout apprendre au même temps et finalement, je n'ai rien appris comme il faut. Ça me fait comme un déclic. Et là, tout se met en place. En fait, les choses, elles deviennent beaucoup plus claires pour moi. Je vais me repositionner par rapport à mes employés. Je vais me repositionner par rapport à mon conjoint. Il est grand temps que je me secoue et que j'avance. J'étais... C'était plus possible pour moi que ça continue comme ça. C'était... Voilà, ça a été un déclic vraiment... Un électrochoc. Ça, c'était le plus mauvais moment et le meilleur. Le meilleur moment, c'est... Je me suis encore émue. Le meilleur moment, ça a été quand on est rentré là et qu'on a vu ce que tu avais fait de notre restaurant. Là, c'était... C'était énorme. Je suis encore émue. Je m'en souviens, mon équipe déco avait fait un super boulot dans le restaurant de Nathalie. Le matin de l'inauguration, quand elle a découvert son nouvel établissement, elle a explosé de bonheur. Hop ! Oh là là ! Oh putain ! Oh mon Dieu ! Mais c'est trop... Oh mais comment c'est trop beau ! Donc l'idée, forcément, vous l'avez compris, c'est de casser un peu le volume, de ramener de la fraîcheur avec du végétal, beaucoup de végétal, de casser un petit peu les couleurs, de descendre un petit peu le plafond avec ses luminaires. Imaginons, Nathalie, imaginons que t'aies pas trop de monde à midi, tu peux mettre les gens dans cet espace-là, tu vois, juste ici, même si t'as 5-6 tables, de suite, ça fait quelque chose de plus chaleureux. De plus chaleureux. Tu comprends ? Je sais pas quoi dire, c'est magnifique ! C'est... C'est même pas, je me sens heureuse, c'est je me sens comblée. Là, je me dis que ça ressemble vraiment à un restaurant, que ça ressemble plus à une cantine, ça ressemble à ce que j'aurais toujours voulu avoir. Je suis tellement contente, c'est tellement beau et tout, c'est merveilleux, je veux dire, on peut qu'être à la hauteur. Et c'est pas possible, sinon, attention, sinon ça va brouiller, je vous le dis. Je suis remontée, c'est qui la patronne ? La patronne parle, alors écoutez là, ça va chier, t'as vu ? C'était tout beau, c'était tout merveilleux, c'était comme quand on a 4 ans et qu'on arrive devant l'arbre de Noël et qu'on découvre tous ses jouets. Là, c'était pareil, c'était le jouet que je découvrais et qui était trop beau, c'était magnifique. Donc voilà. Donc ça fait 15 minutes qu'il est à son défi, je pense qu'il a terminé, on va le retrouver en cuisine pour voir ce qu'il a fait, d'accord ? Hop là ! Alors, allez top, c'est l'année demain, terminé, 15 minutes. Alors, qu'est-ce que tu m'as fait ? Rien de poisson. J'ai envie de te dire, t'as un poulpe de trop, t'as une crevette de trop, t'as ça de saumon en trop, tu vois ce que je veux dire ? Mais, tu veux trop en mettre dans ton assiette ? Vraiment une ardoise, t'as voir. Et en disant ton assiette, ok ? Tu mets ça dans ta petite garniture, petite polenne, j'ai vu, ok, pas de problème. Petite crevette. Tac, tac, tac. Regarde ton assiette, comment elle est. Je te promets, t'en as suffisamment. Ne cherche pas à trop en mettre, c'est pas parce que t'en mets beaucoup que ce sera meilleur. Allez, je vais goûter. Ce qui est important, c'est bien, quand tu fais des choses, voilà, le rappel de Persia, toujours avec un peu, si tu as fait de l'huile d'olive, tu as un peu d'huile d'olive dessus pour lustrer, c'est pour amener un peu d'éléments liquides, ça c'est bien. Par Yada, je commande, j'aime bien avoir ça, il y a de la variété, fais attention à tes cuissons, le cabillaud est bien cuit, par contre, bien cuit le cabillaud, c'est très bon, tu vois, voilà, il faut peaufiner, il faut travailler jusqu'à ce que tu arrives à trouver vraiment ta marque de fabrique. Ça va ? Oui, pas de soucis. Bon, et bravo, on voit tous les deux, à tous d'ailleurs, à toute ton équipe, bravo Nathalie, je suis fière de toi. Merci. Vraiment, je suis très content de voir le travail que tu as fait depuis, le chemin que tu as parcouru, avec beaucoup de succès. Merci. Bravo. C'est un plaisir de te voir, Nathalie, vraiment, vraiment. Merci encore, je te félicite. Si j'avais un message à donner à Philippe, là, c'est merci, 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 mille merci. Voilà, parce que sans lui, je n'y serais pas arrivée. J'avais besoin de ses conseils. Grâce à l'émission, j'ai pu devenir ce que je suis aujourd'hui, une restauratrice. Voilà une belle histoire, elle n'est pas finie, en tout cas, une restauratrice heureuse qui s'est battue. Elle n'a rien lâché, Nathalie, et ça, j'ai beaucoup apprécié. Elle avait fait le pari de ne pas me décevoir et elle ne m'a pas déçu. Je suis de retour à Péruis, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur et je vais retrouver mon ami Helmut, ancien légionnaire, personnage charismatique, explosif aussi. C'est vrai que notre relation avait été un petit peu compliquée au départ, mais j'avais beaucoup de respect pour ce monsieur. Helmut, un ancien militaire de 85 ans qui avait tendance à traiter ses employés comme des petits soldats. Le chef Ludovic se sentait bridé. Tous les employés travaillaient sous tension et étaient rabaissés par leur patron. Il ne nous rend plus l'appareil. C'est malheureux mais il ne nous rend plus l'appareil. Mais ne criez pas ! Mais voilà ! Mais venez pas me voir en hurlant non plus ! J'ai honte de travailler ici, de dire que je travaille ici. Pas d'y travailler, mais de le dire aux gens. Je ne le dis pas généralement. Je ne le dis pas ou je le dis et je baisse la tête. Le plus gros problème du restaurant, les produits périmés qui allaient tout droit dans la sèche du client. Ça, tu l'as encore là ? Ici, là. devant ta gueule. Alors si tu veux que je me mette en colère, je vais me mettre en colère. Parce que si on voit qu'on fouille tous les frigos et si je ne trouve que des trucs comme ça, moi je vais te mettre sur la tronche. Depuis 15 jours, il est dans le frigo. Voilà. On ne peut pas tromper le consommateur, Helmut. Parce que vous, vous ne l'accepteriez pas. Après une semaine passée à leur côté, Helmut s'était remis en question. Alors je veux que tu lui dises, Helmut, je suis capable de tenir cette cuisine. Je te crois maintenant. Maintenant, il faut remettre les cartes à... tout à zéro et repartir sur une bonne base. Je sais que j'aurai des efforts à faire, je vais devoir regagner sa confiance et je vais tout faire pour. Helmut était devenu le papy de cœur de toute sa petite brigade. Alors j'ai eu des nouvelles de lui après mon passage et puis depuis un an, plus rien. Je ne sais pas ce qui se passe. J'espère que tout va bien pour lui en tout cas. Donc je suis très impatient de le retrouver. Mais avant ça, j'ai quelques copains que j'avais rencontrés lors de mon passage et je vais leur rendre une petite visite aussi. Eh oui, je suis revenu. Salut. Tiens, regarde. Oh, oh, oh. Viens, viens, viens. Ça, 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 ça. Ténère pas, ténère pas. Eh, ils m'ont reconnu, hein. Et là, je vous donne du bon pain. C'est pas du pain périmé. Ils sont plus demandeurs, là. T'as vu, là ? La dernière fois que je suis venu ici, ils avaient eu droit au vieux crouton périmé d'Elmuth. Elmuth, on va commencer par ça. C'est quoi, ça ? C'est du pain pour un banquier qui n'a pas eu lieu. Le banquier, là, qui a été annulé, il était de camp. Le 4 novembre. Le 4 novembre. Donc vous avez acheté des croutons qui datent qui sont passés au 31 dix pour un repas qui devait avoir lieu le 4 novembre. C'est ça. Comment vous me l'expliquez ? On n'a pas fait attention. En fait, vous ne me l'expliquez pas. Ludovic, donne-moi le cage au crouton, là. Je vais les donner aux canards, ils seront contents. Ça va ? Allez. Seulement, voilà, les croutons passés de date, ça avait un peu de mal à passer avec les canards. Allez. Eh, petit canard. Quoi, quoi. Il se méfie, les canards. Quoi, quoi. Tiens, le signe. Allez, les manches. Pète, 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 pète. Putain, c'est dingue. Ils en veulent pas, des croutons périmés. Les canards, ils sont pas fous. Pourtant, je leur ai pas montré le paquet. Bon, même les canards, ils veulent pas des croutons périmés. Je sais plus quoi faire. Faut-il. La dernière fois, j'avais eu un petit peu de mal à les attirer, mais c'est vrai que je pense qu'ils avaient senti que le pain était passé de date. Et là, ils sont là, ils sont au rendez-vous. Je pense que j'avais pas prévenu. Eh, moi, je vais y aller. Et avant que l'orage me claque dans la figure, je vais aller retrouver Helmut. J'espère qu'en tout cas, c'est pas un mauvais présage. Parce que là, ça va taper fort. Je sais rien, il m'a mordu. Bon, comme Helmut n'est pas du genre à aimer les surprises, je vais le prévenir de mon arrivée au restaurant. Je vais l'appeler avant de partir. Il doit être en pleine préparation du service. J'espère qu'il va répondre. J'espère qu'il sera content de me voir. Y'a pas de raison. Y'a pas de raison. Restaurant Le Mavaric, bonjour. Nous sommes actuellement fermés pour travaux. Réouverture dans quelques jours. Merci, au revoir. Ah. Je n'ai aucune nouvelle d'Helmut depuis un an. Aujourd'hui, le restaurant est carrément fermé. Je vais aller voir sur place de quels travaux il s'agit. Avec un peu de chance, je vais le voir là-bas. J'espère qu'Helmut est là. Apparemment, c'est fermé. Pourtant, c'est l'heure de la mise en place. C'est vrai qu'il ne se passe pas grand-chose. Normalement, il est fermé pour travaux. En tout cas, c'est ce qui était dit sur le message. De l'extérieur, je ne vois pas. Je vais essayer de faire le tour pour découvrir si effectivement, il y a des travaux en cours. Fermé la clé. Il ne se passe rien. Je ne comprends pas. Je vais re-essayer d'appeler Helmut et j'espère l'avoir au téléphone. Bonjour, Helmut. Salut. Comment allez-vous ? Ça va, très bien, merci. J'essaie de vous voir, vous n'êtes pas là. Bon, mais vous êtes où, gars ? Mais je suis au restaurant. Au restaurant ? Oui, j'ai appelé au restaurant. Vous êtes fermé pour travaux. Oui, exactement, oui. Et je ne peux pas vous voir. J'aurais bien voulu vous voir. Ça m'aurait fait plaisir. Moi, je ne veux plus rien savoir avec cette histoire. Mais pourquoi ? Oh, il y a eu une grande déception. Je ne veux plus. Je ne veux plus. Ça m'a suffi. Mais je pense qu'il y a eu des malentendus. Oui, mais Helmut, laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Si vous ne faites que parler, on ne va pas pouvoir échanger. Ça va être compliqué. Alors, écoutez-moi. Moi, je pense qu'il s'était passé de bonnes choses pendant la semaine où on était venus. Je trouve que c'est vrai que ça n'a pas été facile. Je pense que vous avez compris certaines choses. Aujourd'hui, Helmut, quand je fais le bilan de tous les restaurants que je vais visiter, il y en a plus de 70% qui fonctionnent. Alors, pourquoi vous, vous ne marcheriez pas ? Bon, mais je n'ai pas besoin de m'expliquer. C'est terminé. Je vous remercie vivement. Mais... Il m'a raccroché au nez. Helmut est complètement fermé au dialogue, mais je ne vais pas en rester là. Ludovic, l'ancien chef de cuisine d'Helmut, a ouvert son propre restaurant à deux pas d'ici. Je vais aller déjeuner chez lui. Il pourra sûrement m'en apprendre un peu plus. Bon, les gars, on va faire un burger original, une salade César et un plat spécial que je vais m'occuper, moi. OK. Partis ? Je rappelle le tournage de l'émission, je suis parti très vite. J'ai travaillé dans un restaurant semi-gastronomique et après, je suis venu travailler ici dans ce restaurant en tant qu'employé et cuisinier à mi-temps. Je suis passé en plein temps au bout de quelques semaines et maintenant, le jour d'aujourd'hui, je suis gérant de ce restaurant. On cherche tous, je pense, cuisinier, avoir son établissement, pouvoir faire sa cuisine, avoir son truc à soi. Et aujourd'hui, je peux dire que c'est l'aboutissement d'une vie. Ça, ça fait une tranche trop fine, rien. Tu vois ? Le jour d'aujourd'hui, moi, dans mon établissement, j'ai un second en cuisine. J'ai un petit apprenti qui a commencé il y a une semaine. Et j'ai aussi Émilie qui est venue me rejoindre au restaurant pour former une superbe équipe et on est au top, quoi. Allô ? Ouais ? Un burger authentique, une salade provençale. Ça marche. Un authentique, une provençale. Après la diffusion, je suis restée deux ans chez Helmut. Ça s'est bien passé quelques temps, mais bon, la relation avec Helmut s'est pas forcément dégradée, mais je pense qu'il était temps que je m'en aille de chez lui. Je suis arrivée chez Ludovic il y a quelque temps, donc je suis serveuse dans son restaurant. Il y a deux mots qui sont en fait, là ? Oui. En ce qui concerne Helmut, il vient manger chez moi. Moi, il ne parle pas trop de ce restaurant, on ne m'en parle pas du tout, même. On sait que le restaurant, il a un travaux, mais après, Helmut, il n'en dit pas plus, donc c'est un peu vague, on ne sait pas trop ce qui se passe. Je mets trois équivalents, deux pommes de terre, un chat, et deux des carottes, tac, tac. Moi, derrière, je reviens mettre la sauce et lui, mets le persil. Ça marche ? Bonjour. Comment t'es ? Je travaille chez Ludovic, maintenant. Ça va ? Oui, ça va, c'est capable. Tu n'es pas restée chez Helmut ? Non, je suis partie. Ah, d'accord. Je savais que Ludovic s'était installé, mais je ne savais pas que t'étais là, toi. Eh bien, si. Je vais ici, quoi. Ça va ? Oui, ça va, impeccable. Ça va super bien, ouais. Très bien. Il y a Ludovic ? Oui. Je vais même. C'est bon ? Non. Je vais le voir avant. Comment ça va ? Ça va bien ? Ça va bien ? Très bien, merci. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Enchanté. Deux Ludo, alors. Deux Ludo. C'est parfait, ça. Je vois Philippe arriver dans la cuisine. Là, c'était l'émotion, super content. Je me suis dit, là, je vais pouvoir lui montrer tout ce que j'ai fait, tout ce qu'il m'a montré et que j'ai appliqué. Et là, je suis assez content. C'est très émouvant. Bon, comment ça va ? Ça va très bien pour moi. Ça va bien. Oui ? Oui. Est-ce que je peux manger ? D'abord. Pas de problème. Et puis, on va discuter un petit peu tous les deux. Il n'y a aucun souci. Je pense que tu as beaucoup de choses à me dire. Énormément. D'accord ? Moi, je retourne en salle. Il n'y a pas de problème, merci. Allez. Allez-y. Joli. Allez-y. C'est très valable. Allez-y. Parfait. Très bien. En tout cas, le lieu est propre, c'est bien tenu, c'est très sympathique. Ça fait pizzeria plutôt chic. En tant pour Ludovic. Vous avez fait autre choix. Écoute, il fait ce qu'il veut. Il est chez lui ? Oui. Il me fait un plat, ce qui lui fait plaisir. D'accord, très bien. Merci. Ça marche. Un petit peu de bain ? Non, ça va aller. Ça ira ? Oui, un petit peu, ça va. C'est bien. Allô ? Alors, pour le chef, il te fait confiance. Il a dit, c'est ton établissement. Fais lui ce que tu veux. OK, pas de problème. Voilà. Un chef. Allez, gars, on va faire une petite blanquette de poisson. Oui. Un à mes plats préférés, qui marche le mieux. Ça me fait plaisir de cuisiner pour le chef, parce qu'il va pouvoir voir un peu ce que je fais. Ma cuisine, qui est assez fraîche, assez variée. Tu me mets les légumes, Mundo, s'il te plaît ? J'espère que ça va lui plaire. Je veux qu'il dise que ça va être très bon, très frais, très goûteux. Qu'il soit fier de moi, en fait. Je veux qu'il soit fier de moi. Ça me fait plaisir. Voilà. Amener par le chef. Amener par le chef. Super. Voilà, une petite blanquette de poisson fraie, avec des petits légumes tournés maison, et une petite crème beurre blanc nanté aromatisée au curcume. Là, c'est toi, tiens. Comme ça, je vais pouvoir te faire les commentaires en direct. Ah, bien, bien. Blanquette de poisson, donc, il y a quoi là ? Il y a du saumon ? Il y a du saumon et du filet de dorade. Et du filet de dorade. D'accord. Très bien. Donc ça, je n'ai pas vu à la carte. Il n'est pas à la carte. Ce n'est pas un plat qui est à la carte. C'est un plat que je fais occasionnellement. C'est un plat signature. Je le fais pour des menus spéciaux, pour des personnes spéciales. Un peu comme vous. D'accord. C'est gentil. Je le vois déguster, enfin, goûter le plat et il fait un petit peu une tête. S'il va aimer, s'il ne va pas aimer, donc je me pose des questions, donc je stresse. C'est bon, ça ? Merci. D'accord, c'est bon. Assez donné comme il faut. Petite pointe d'acidité qui va de l'arrière. Bon, c'est bon. Quand il lâche le premier commentaire et qu'il dit que c'est au top, ça va mieux, d'un coup. C'est très bon, ce que tu me fais. C'est très bon. Tu sais cuisiner. Incontestablement. D'accord ? Voilà. Ça, c'est un très bon plat. Très gratifiant d'avoir des compliments de sa part comme ça qui constatent que mon travail, il est bien. Alors, ça fait combien de temps que tu es là maintenant ? Deux mois et demi. Raconte-moi un petit peu. Comment ça s'est passé ? Après le tournage, moi, j'ai été démarché d'un autre restaurant qui m'a embauché en tant que chef de cuisine dans un restaurant semi-gastronomique. Et bon, j'ai travaillé un peu, j'ai travaillé cinq mois là-bas. Donc après, j'ai trouvé un restaurant pizzeria ici, donc qui n'était pas du tout comme ça, qui était un restaurant simple où le patron m'avait fait confiance. Il m'a embauché. Au bout de un an, il m'a dit, écoute, est-ce que tu ne veux pas reprendre la gérance du restaurant parce qu'il y a une confiance qui s'est créée ? Et aussi moi, de par l'émission, j'ai gagné en maturité, j'ai pris confiance en moi. Je me suis vachement lâché sur tout parce que j'étais un peu bridé aussi, il faut le savoir. Bridé, c'est le cas de le dire. Elmoud, son patron à l'époque, avait beaucoup de mal à lui faire confiance. Il avait un gros problème de management avec toute l'équipe. Il crée une mauvaise ambiance. Il essayait de nous monter un peu les uns sur les autres. Ça, ça s'appelle « Diviser pour mieux régner ». C'est ça. C'est un peu sa... C'est sa philosophie. C'est sa philosophie. Et ça part au clash parce qu'au bout de un moment, c'est tellement frustrant qu'on va le voir. Pourquoi vous dites ça ? Et lui, après, ça part... Je pense que moi, comme tout le monde, on arrive avec la bonne nouvelle. C'est un sens. En se disant qu'est-ce qui va nous arriver aujourd'hui ? Qu'est-ce qui va nous dire ? Qu'est-ce qui va nous reprocher ? Toi, l'arignée. C'est pas agréable pendant le service. Il fallait le faire avant. Des fois, il dit même pas bonjour que déjà, il attaque. À te dire, t'as pas fait ici ou t'as pas fait là, t'as obligé ici. Oh, arrête-toi là. Calme-toi. Elle a toujours, toujours le dernier mot. Jamais on a raison avec elle. J'ai des problèmes avec leur habillement, etc. J'ai dit déjà rien. Là, elle a changé. Donc là, ça vous convient ? Là, comme je suis habillée, ça vous convient ? Non, ça ne me convient pas. Mais c'est quoi qui vous convient ? Vous m'avez dit que j'étais bien habillée la dernière fois. Mais regardez ce truc-là. Parce que ça dépasse ? Écoute, je discute. Mais je pose une question. Pourquoi vous ne voulez pas discuter ? Elle ne vous agresse pas, Helmut. Non, il n'y a pas d'agression. Elle n'arrête pas. Elle n'arrête pas. Je pose une question. Vous placez pas. Helmut, arrêtez. Je ne vous engueule pas. On ne se connaît pas. Je ne vous engueule pas. Mais regardez, ce n'est pas un tenu. Elle vous pose une question. Elle vous a demandé si ça vous convenait. Vous avez dit oui. Quand ? C'est la première fois que je vois cette vidéo. Mais vous rigolez ou quoi ? Vous voulez qu'on leur demande si c'est la première fois que je vais travailler avec ça ? Voilà. Regardez comme mes bras. Mais parce que c'est normal. Vous me faites mentir devant tout le monde. Mais qu'est-ce que... Soyez honnête, bon sang. Mais qu'est-ce que... Vous pensez que ça me plaît de venir travailler en jogging et en plus de 40 ? Je suis une nana, je ne sais pas. On dit... Si vous ne parlez pas calmement... Non, mais... Non, il ne parle pas. Non, mais... Me cache les c*****, votre vieux c*****. Mais parce qu'il n'arrête pas de me prendre la tête et de parler sur mon c*****. J'ai honte de travailler ici. De dire que je travaille ici. Pas de travailler, mais de le dire aux gens. Je ne le dis pas généralement. Je ne le dis pas ou je dis, je baisse la tête. Pour qu'Elmout ouvre les yeux, il a fallu que je lui prouve que Ludovic était capable de tenir les rênes de sa cuisine. On avait cuisiné toute l'après-midi pour le convaincre. Allez, vas-y, tu ne lâches pas mon garçon. On va lui montrer de quoi on est capable. Elle m'a, ok ? Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que j'ai en face de moi un garçon qui a des compétences. qui s'est travaillé. Maintenant, effectivement, je suis d'accord avec toi, il faut qu'il se mette du plomb dans la tête pour te prouver à toi, Elmout, qu'il est capable de tenir cette cuisine. Vrai ou faux ? Vrai. Alors, je veux que tu lui dises, à Elmout. Je suis capable de tenir cette cuisine. Je te crois maintenant parce qu'il est là. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, je peux faire ce que j'ai envie, ce que j'aime. Je fais la cuisine que j'aime. J'ai un restaurant qui est magnifique. Enfin, je pense. J'ai fait en sorte... C'est très sympa. Alors, on va revenir un petit peu sur cette période, ce moment qu'on a passé ensemble. Quel a été ton ton pire souvenir ? C'était quand je me suis fait un peu un peu engueuler pour les frigos. Ce qui traînait un peu dans les frigos, tout ça, ça, c'était un peu dur. Je crois qu'ils n'avaient pas été trop méchants. C'est juste un peu. Un peu quand même. Un peu. Un peu. Franchement, avec ce que j'avais trouvé dans ces frigos, je suis resté vraiment sympa. Il était chef de cuisine de ce restaurant et servait des produits périmés aux clients. DLC 11-11-2013. Ah oui, ça déjà, c'est passé. Donc là, tu le gardes comme ça, là. Ça, tu le gardes là. Ouais. Ça aussi, c'est quoi ? Le 6-12-2013. Fais celle. Alors là aussi, on va les donner. Ça aussi, le 30-11-2013. Il est fait, celui-là. Ça, c'est quoi, ça ? Poiron. Poiron. Ça, tu vas faire quoi, là ? Ça, ça va partir à la poubelle. Dis donc, à mon avis, il y a longtemps qu'elles auraient dû partir à la poubelle. Parce que là, on ne peut plus faire grand-chose avec ça, là. C'était de plus en plus dur dans le sens où ça n'avait pas en scalement. À chaque fois, ils trouvaient quelque chose et puis ça montait. Je me prenais de plus en plus. Eh bien, ça, il les a achetés. Eh bien, tant pis. Les gardes pas dans ton frigo. Tu les prends, tu les travailles. Tu fais une purée, tu fais un coulis, tu fais n'importe quoi, mais tu les passes. Tu peux pas accepter ça. Moi, je peux pas, en tout cas. Je m'attendais pas à ce que j'en prenne pour mon grade, quoi. J'ai bien morflé, quoi, on va dire. T'es d'accord avec moi ou pas ? Oui. Bon, alors ? Ensuite ? Une peau de moutarde qui arrive. Alors ? C'est quoi, ça ? Ça, c'est des vieux appareils à Tartare. Tu gardes ça, de ton frigo ? Est-ce que tu peux me dire de quand c'est ? Ça, au moins un mois, ça. Ça, un mois, ça ? Un mois, ça ? Attends, mais tu rigoles ou quoi ? Un mois ? Et c'est de la faute de qui ? De moi. C'est de ta faute à toi ? Alors, tu vois, va pas falloir me dire que c'est la faute de ton patron tout le temps. Parce que des conneries, apparemment, t'as l'air d'en faire aussi pas mal. Alors, si tu veux que je me mette en colère, je vais me mettre en colère. Parce que si on fouille tous les frigos moi, je vais te mettre sur la tronche, hein. T'es pas capable de le gérer, ça ? Merci. Et pourquoi tu le fais pas, alors ? Pourquoi ? Pourquoi tu le fais pas ? Mais réponds-moi, merde ! Parce que t'es motivé, j'ai plus envie, c'est tout. Il m'a fait comprendre que j'étais responsable de ma cuisine, donc même si c'est Moult qui ramène la marchandise, je suis quand même responsable des lieux dans lesquels je travaille, quoi. Donc, je dois aussi prendre mes responsabilités. Frigo des entrées, jambon. C'est congelé. C'est quoi, ça ? Jambon congelé ? Ouais. Alors, ça veut dire que c'est du jambon congelé qui a été sorti, donc j'imagine que c'est du jambon qui était à la limite de date, c'est ça ? Et là, qui est dans ton frigo. Ça veut dire qu'il est dépassé de combien, maintenant ? Il y a au moins un an, celui-là. Ouais, c'est ça ? Voilà. Ça, j'ai horreur de faire ça. J'ai horreur de jeter de la marchandise. Mais là, j'ai pas le choix. Je peux pas faire autrement. On peut pas donner ça à bouffer. Et ça, c'est ta responsabilité, bordel ! Merde ! Mais c'est grave. Mais c'est très grave ce que vous êtes en train de faire, les kikis, là. Vous savez, ça ? Moi, j'avais honte. J'avais honte de moi parce que je me disais mais ça me ressemblait pas, quoi. Et pourtant ? Et pourtant, c'était la vérité. Oui, ça y était. Il y a une prise de conscience aussi qui est présente à ce moment-là quand on se voit. Il y a une prise de conscience. On se dit mais comment t'as pu être comme ça, quoi ? Aujourd'hui, ça peut plus arriver parce que, bon, à l'époque, j'avais pas encore ce plomb dans la tête qu'il m'a dit d'avoir, quoi. Maintenant, aujourd'hui, je l'ai et il n'y a pas de souci, parce qu'il lui se passait du passé. Et ton meilleur souvenir ? Mon meilleur souvenir, c'était à la fin quand on était tous les trois avec Jean-Marie Meulien. C'était beau, quoi. Ça, c'était le meilleur, celui-là. C'était une belle surprise. Et pour lui et pour toi, en plus. Non, c'était une très grosse surprise. Pour la première fois dans l'aventure Cauchemar en cuisine, je me suis retrouvé avec un cuisinier qui a eu le même chef que moi, Jean-Marie Meulien. T'as pris où ? À Cannes. À Cannes ? Qu'est-ce que t'as fait comme maison ? J'ai fait 4 ans avec Jean-Marie Meulien qui m'a appris. Jean-Marie ? Il m'a appris plein de choses aussi. Jean-Marie Meulien, il a été ton chef ? Il est venu des coups de fond. Ah, ben, alors là, mon garçon, tu sais quoi ? Ça a été mon chef pendant 4 ans. C'est vrai ? Eh oui. Tu vois, on a un point commun. On a un point commun tous les deux parce que c'est un grand, grand chef. C'est quelqu'un que j'estime beaucoup. Il m'a beaucoup appris. Je suis resté 4 ans avec lui. C'est énorme. Mais c'était ma première place à Paris. Je peux dire Le jour de l'inauguration, j'avais fait venir Jean-Marie Meulien au restaurant pour qu'il goûte la cuisine de Ludovic. Il n'était pas au courant et a été très touché par la surprise. Oh là ! Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Oh mon Dieu ! Jean-Marie. Eh oui. Chef. Hein ? Qu'est-ce que tu fais là ? Je lui lève les yeux. Qui c'est que je vois ? Le chef Jean-Marie Meulien. Là, scotché. Là, je crois que ça dépassait toutes les attentes. Ça dépassait. Je ne m'y attendais pas du tout. Et là, je suis resté. C'est aussi qu'ils voyaient le Père Noël. C'est incroyable. Je suis resté. Je suis resté con là. Alors ? C'est un grand monsieur. J'ai appris beaucoup de choses. Même si j'ai... Si ça servit quelque chose, c'est autre chose que le doute. J'ai oublié, j'ai oublié pendant quelques années tout ce que j'avais appris. Et je suis venu de redonner ce... Enfin, oui, un coup de... Un coup de... Un coup de... Un coup de peinture neuve, là. Un coup de peinture neuve. Et là, c'est reparti, quoi. Jean-Marie Meulien, dans ma cuisine, qui est venu me voir avec le chef à côté de moi. Deux grandes personnes. Là, je suis... C'était... Ébahi. C'est une scène qui est assez touchante, quoi. C'est vraiment... Non, non. C'était un petit peu merveilleux, quoi. C'est très, très émouvant. C'était... C'était vraiment ça. C'était le meilleur moment. Le meilleur. Non, non, c'était bien. C'était très, très bien. C'était une bonne surprise, on va dire. Quoi qu'il en soit, il y a une belle évolution. Et aujourd'hui, ton activité, c'est... Ça représente quoi ? Je fais une moyenne de 50 couverts par jour. C'est pas mal, disons. Une moyenne de 50 couverts quand on t'en midi et soir, bien sûr. Ticket moyen ? Ticket moyen. Je dois être à 20 euros. Ça dépend. Ça tente de 20, 19 et 20 euros, par là. D'accord. Donc, tu as réussi, en à peine deux ans, finalement, à trouver ta voie, à constituer une équipe, à prendre des responsabilités, à te mettre du plomb dans la tête. Surtout. Ça fait beaucoup de choses, disons. C'est bien. Bravo. C'est un gros changement. Je suis fier. Viens-toi, en tout cas. Merci. Que Philippe soit fier de moi. Je crois que c'est la plus belle des récompenses que je peux avoir. C'est l'aboutissement de mon travail. En plus, reconnu par Philippe. C'est énorme. Émilie, tu peux venir ? Et toi, à côté de Ludo. En ce qui te concerne, parce que tu es restée un peu plus longtemps, comment ça s'est passé après l'émission ? Après l'émission, j'étais chef de cuisine. Après, j'ai eu un commis. D'accord. Et l'activité, au niveau du restaurant, comment ça marchait ? C'est moyen. C'était moyen ? Oui. C'était plus qu'avant ? C'était moyen. Plus qu'avant, après l'émission, parce qu'il y a des personnes aussi qui sont curieuses. Bien sûr. Voilà. Donc, oui, oui, on a eu du monde, mais bon, là, c'est moyen. J'ai l'impression qu'il y a anguille sous roche. Ils ont vraiment du mal à me parler d'Elmout. Non, mais voilà. Ce qui est important de savoir, c'est que c'est tout un peu, mais s'il y a une explication. Oui, c'est que c'est devenu... Pour savoir. C'est devenu... Le passé refait surface. Ça, c'est sûr. Voilà. Oui, c'est sûr. Voilà. Donc, si le passé a refait surface, c'est qu'Elmout n'a pas changé de comportement et n'a pas écouté mes conseils. Ils ont du mal à l'avouer, mais c'est sûrement la raison pour laquelle ils ont quitté le restaurant. Je vous souhaite beaucoup de réussite et puis je pense que j'aurai encore des nouvelles de vous. Je vous dis à bientôt. Au revoir, merci. Même si Elmout est fermé au dialogue, Ludovic et Émilie ont très bien rebondi. Je me dis qu'au moins, je n'ai pas fait tout ça pour rien. Sous-titrage Société Radio-Canada